La question du jour. Fin des vacances de la Toussaint rime avec retour du masque à l'école dans les départements qu'il avait fait tomber où le taux d'incidence redépasse désormais les 50 cas pour 100 000 habitants. En septembre, le gouvernement avait autorisé la fin du masque en primaire dans les zones les moins touchées par l'épidémie. Au total, aujourd'hui, plus de 60 départements l'imposent. Le masque est-il une barrière pour les apprentissages de l'enfant ? Bonjour Grégoire Borst. Bonjour. Vous êtes professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'université de Paris. De quelles données dispose-t-on aujourd'hui sur l'impact du masque dans les apprentissages chez l'enfant après plus d'un an et demi de pandémie ? On n'en a pas beaucoup, paradoxalement, mais c'est le temps de la recherche. Le temps de la recherche est toujours un temps un peu plus long que le temps de l'actualité. On a quelques données sur lesquelles on peut faire des inférences pour essayer de se poser la question justement de qu'est-ce que ça pourrait produire de porter un masque pour les apprentissages de l'enfant. On a une première donnée qui semble suggérer que notamment les enfants qui sont à risque de développer des difficultés d'apprentissage du langage et de la lecture peuvent effectivement avoir des difficultés, notamment dans ce qu'on appelle la conscience phonologique, c'est-à-dire la capacité à entendre les sons de la langue, qui est une capacité importante pour l'apprentissage notamment du langage écrit, c'est-à-dire de la lecture. Donc on sait qu'il pourrait y avoir une catégorie d'enfants qui pourraient effectivement avoir des difficultés dans l'apprentissage de la lecture de ce fait-là. Mais c'est d'une part une petite partie d'enfants, parce qu'il n'y a que peu d'enfants qui vont développer des troubles du langage. Et puis c'est des enfants qui sont simplement à risque de développer des troubles du langage. Et qu'on sait aussi que ce n'est pas fondamental d'une certaine manière pour l'apprentissage du langage oral, en tout cas. Ce qui est beaucoup plus fondamental, c'est la synchronie des interactions entre l'enfant et l'adulte. C'est-à-dire ? Typiquement, on voit bien que quand on parle avec un enfant, on va orienter son attention sur un objet. Et l'apprentissage du langage, c'est ça, c'est de dire « Oh, regarde, tu vois, il y a un verre sur la table ». Et cette synchronie d'interaction, l'enfant va répondre, va dire « Ah, au début, il n'aura pas forcément de langage, donc il va juste babiller ». Mais cette réponse au babillement, cette interaction, cette prise en compte finalement de la volonté de communication de l'enfant, c'est un prédicteur beaucoup plus fort finalement, ou c'est un facteur beaucoup plus fort d'apprentissage de l'enfant. Et ça, on peut le faire très bien avec un masque. Mais alors, parce que le masque dégrade nécessairement une partie des informations qui sont transmises à l'enfant, avec, j'imagine, là aussi une différence entre l'enfant qui parle, celui qui ne parle pas encore, Grégoire Borst. Alors, il y a des difficultés, par exemple, sur entendre certains sons de la langue. Les fricatives, notamment, peuvent poser des difficultés. Oui, c'est certaines lettres, certains sons de la langue, qui peuvent être plus difficiles à entendre du fait du masque. Parce qu'en fait, elle est devant notre bouche, donc par définition, ça altère le son. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de garder en tête qu'effectivement, les informations sensorielles sont importantes pour le développement de l'enfant, notamment les informations de notre visage, parce qu'il va décrypter nos émotions par le visage. Sauf que ça, on parle d'enfants ici qui ne sont pas touchés par le masque. C'est-à-dire qu'ils sont en temps d'interaction avec des adultes qui ont le masque. Donc, effectivement, il faut évidemment se poser la question de quand le masque, au moment des apprentissages de l'enfant, et chez les très jeunes bébés, c'est là où ils ont besoin de beaucoup d'informations sur le visage, notamment de leurs parents et des gens qui s'occupent d'eux. Et pour le coup, ils ne sont pas affectés par cette reprise du masque à l'école. On entend dire qu'il y a des personnes qui sont plus visuelles qu'auditives dans ces conditions. Reproduire le son avec la forme sur la bouche de l'enseignant, est-ce que ça peut aider ? Parce que là aussi, il doit y avoir une différence, Grégoire Borst. C'est une très bonne question, si ce n'est que c'est un mythe pédagogique très fortement ancré chez les enseignants. Cette idée qu'il pourrait y avoir des styles d'apprentissage. Certains enfants apprendraient mieux quand on présente du matériel de façon visuelle, et d'autres apprendraient mieux quand on présente du matériel de façon auditive. Donc ça, c'est assez couramment... C'est un mythe aussi chez les adultes qui ne sont pas enseignants. Je ne vous le fais pas dire. La problématique, c'est que c'est vrai aussi chez les enseignants. Et effectivement, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous pourriez prendre... Déjà, il faudrait réussir à définir si l'enfant a plutôt un style d'apprentissage auditif et visuel. On n'a pas forcément d'outils pour faire ça. Mais même si on en avait, si on était... Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait deux catégories d'enfants de personnes, d'ailleurs, à cet égard ? Non, pas vraiment. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il vaut mieux multiplier les situations d'apprentissage de la même notion et du même concept. Et donc, au contraire, il faut dire aux enseignants, il faut dire aux parents, essayer d'aborder la même notion avec des entrées différentes, visuelles, auditives, kinesthésiques. Et c'est ça qui va produire finalement de l'apprentissage et de la mémorisation dans le cerveau humain. Je ne tombe pas de ma chaise, mais presque quand même. Ça veut dire que c'est inutile d'insister sur tel ou tel aspect de l'apprentissage pour que l'enfant retienne sa leçon ou l'adulte, parce que parfois, c'est aussi l'adulte qui doit apprendre. On a des préférences dans la façon dont on traite l'information. Ça, c'est une réalité. C'est ce qu'on appelle un style cognitif. Mais le fait d'avoir un style cognitif ne nous empêche pas d'apprendre dans d'autres modalités d'apprentissage. Et donc, tout l'enjeu, effectivement, c'est parfois de rentrer par le style cognitif de l'enfant. Il préfère apprendre ses tables de multiplication en chantant « Don't acte ». Mais c'est aussi de lui montrer qu'il pourrait les apprendre de façon visuelle. Parce que si je combine ces deux approches-là, on sait que ça a des effets plus importants sur la mémorisation. Ensuite, il y a la question de l'empathie, puisqu'on a l'impression que le masque, ça n'est pas qu'une impression d'ailleurs, masque une partie du visage. Grégoire Bors, est-ce que ça, ça a une incidence ? Alors, l'empathie, c'est la capacité qu'on a de comprendre les états émotionnels d'autrui, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre. Alors, se mettre à la place de l'autre, on peut le faire en n'ayant pas de masque. Et puis, il ne faut pas penser qu'on n'a aucune information sur les émotions quand on regarde simplement les yeux d'un individu. Et il y a notamment une célèbre tâche en psychologie qui s'appelle la tâche des yeux de l'esprit, dans laquelle précisément, on vous demande de définir l'état émotionnel d'une personne simplement sur la base de son regard. Et on n'est pas trop mauvais pour faire ça. Donc, évidemment, ça cache une partie des informations, mais les émotions, ça ne passe pas uniquement par, je dirais, les mimiques faciales. Ça passe aussi par notre corps, par l'intonation de notre voix. Et tout ça, on peut le capter même quand on a un masque. Est-ce qu'il est possible de compenser le port du masque en utilisant tel ou tel subterfuge, Grégoire Borst ? La première chose, c'est qu'effectivement, on sait que pour les enfants qui sont à besoin éducatif particulier, c'est-à-dire les enfants qui sont notamment porteurs de troubles de neurodéveloppement, il faudrait que les enseignants puissent porter des masques transparents. Ça, c'est la première chose. C'est vrai que ça serait assez facile à mettre en place et que ça pourrait régler des difficultés pour certains enfants. Oui, c'est probablement, effectivement, la solution la plus simple. C'est la solution la plus simple pour le moment. Et puis, la deuxième chose, c'est ne pas oublier d'avoir une discussion avec les enfants parce que ça va être un moment quand même un peu difficile pour eux. Ils ne vont pas forcément comprendre ce qui est en train de se passer, pourquoi on remet le masque. Donc, là, je prends à témoin la communauté éducative. Si on peut passer un peu de temps aujourd'hui pour leur expliquer ce qui est en train de se passer, pourquoi ils sont obligés de remettre un masque, quels sont les enjeux ? Parce que je rappelle que le vrai enjeu, c'est de rester à l'école. Parce que ça, c'est ce qui est le plus puissant pour les apprentissages de l'enfant. C'est d'être à l'école, d'être scolarisé et d'être socialisé. Donc, c'est là-dessus que les efforts doivent porter, quitte à porter un masque, puisque, en conclusion, on a un mot, Grégoire Borst, il n'y a pas de véritable catastrophe pour la plupart des enfants ? Non, clairement, il n'y a pas de... Encore une fois, c'est un problème de coût-ratio-bénéfice et le coût de ne pas porter un masque avec l'enjeu de devoir fermer les écoles est beaucoup plus important que le fait de porter un masque avec des effets, finalement, limités sur les apprentissages des enfants. Merci beaucoup, Grégoire Borst. Je rappelle que vous êtes professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université de Paris. Il est 7h23 sur France Culture. Merci beaucoup, Grégoire Borst. Merci beaucoup, Grégoire Borst. Sous-titrage ST' 501